avancez vous dormez ou quoi vous n'arrêtez pas baisser la tête c'est pour bientôt sera bien assez vite t'as la trouille t'as la trouille t'as la trouille moi, ouais non les brébergs pas la peine d'essayer de sauver tout le monde juste ceux que vous pouvez aider facilement oui c'est pas la peine de jouer aux héros faut rester vivant on passe la colline il 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 Ça va aller. Je te remèlerai. Je te remèlerai. Je me suis battu pour vous. Vous ! Vous ! Et vous ! Et vous ! J'ai fait la guerre pour vous ! J'ai fait la guerre pour vous ! Et vous êtes prêts à me rouler dessus ! Donnez-moi du travail ! Donnez-moi du boulot ! Donnez-moi du boulot ! New York, 1921. Donnez-moi du boulot ! Donnez-moi du boulot ! Donnez-moi du boulot ! Ouvre ! C'est moi ! Vite ! Salut ! Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu téléphones jamais ? T'es mon frère, on s'aime bien, alors on peut se parler. J'ai pas besoin de parler, j'ai besoin de trouver un travail. Je crois que t'as besoin d'autre chose. Vincent, ils t'ont demandé de venir pour me faire retourner à l'hôpital. Quoi ? Parce que je veux te dire que je refuse ! T'as compris ? Attends ! Je remettrai pas les pieds à l'hôpital ! Pas question ! Je ne veux pas te faire retourner à l'hôpital. Très bien ! Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Ce qu'il y a de mieux pour moi, c'est de filer d'ici. Et tu irais où ? Et enfin, ta famille est ici ! Les gens qui t'aiment sont ici ! Vince ! Vince ! Si je reste ici, j'ai l'impression que je vais faire des cauchemars sur la guerre jusqu'à la fin de ma vie. Je vais tenter le coup en Floride. Il y a un énorme boom dans la région et je me trouverai un boulot. Je sais que les parents sont au bord de la crise. Ce sera beaucoup mieux pour toi, pour la famille, pour moi. Tu vas voir, Vince. Oui, tu vas voir. Mais ça n'a rien arrangé. J'ai gagné plus d'argent en une semaine à New York avant la guerre que pendant ces six mois passés dans le sud. Et pourtant, quelque part, il y a une place pour moi. Tout est possible dans ce pays. J'y croyais. Il fallait que j'y croix. Il en effet... C'est quoi ! Il .. Tiens, tiens. Qu'est-ce que c'est que ce rigolo ? On n'a rien de spécial à se dire, mon vieux. Ça, ça dépend. De quoi ? Eh bien, de la vitesse à laquelle tu vis de tes poches. Laisse tomber. J'ai sûrement pas ce que tu veux. Alors, ça te pose pas de problème, si je m'en assure moi-même. Oui. D'accord. D'accord. Si je suis pas le bienvenu ici, vaut mieux le dire tout de suite. Attends une petite minute. Eh, eh ! Revenez ici tout de suite. Revenez tout de suite ! Alors, Sam ? Je me sens tout cassé de partout. Il faut m'excuser de ne pas t'avoir donné un coup de main. Mais j'ai un bras qui ne sert plus à grand-chose. Eh, eh ! Attention, doucement. Il tiendra le coup ? Oui. Oui. T'aurais pas fait la guerre, par hasard. Oui. Oui, moi aussi. T'as pas faim ? Allez, vas-y. Vas-y, serre-toi. T'as faim ? Eh, oui. Eh, ben, vas-y. Régale-toi. Merci. Pas de problème. Ça te dirait de te faire du pognon. Quoi ? Ça te dirait de te faire du pognon ? Comme tout le monde. Voilà. En fait, moi, j'ai pas plus de pognon qu'un crapaud n'a de plumes. Mais je sais où je peux en trouver un peu. Et c'est justement ce que je vais faire. Tu veux qu'on fasse par à deux ? En faisant quoi ? Ben, je... Je peux rien te dire pour l'instant. Mais si tu promènes avec moi demain un vers midi, je te montrerai. Ben, en fait, à cette heure-là, je devrais être à mi-chemin de Jacksonville. Oui, ça, c'est plutôt en milieu. Oui, c'est dommage, parce que tu passes à côté d'un beau coup. Je voudrais bien aider un ancien combattant à se mettre quelques pillets dans la poche. Et surtout, il faut savoir se serrer les coudes aujourd'hui, non ? C'est un vieux radin qui dirige la boîte. Il paye toutes ses factures en liquide et doit bien avoir mille dollars cachés quelque part. Et ça, ça le rendra raisonnable. Sans moi, mon vieux. Non, mais tu croyais que je t'emmènerais un pied ? Sans moi, je te dis. Trop tard, maintenant, tu as vu ma tête. Alors avance. Allez, avance. Dépêche-toi. Tu lèves les mains, pépé. Vas-y, prends le pognon. Allez. Crouille. Ouvre cette caisse. Il y a cinq dollars. Alors, pépé, où est le reste du pognon ? C'est tout ce que j'ai. Fouille ses poches. Mais qu'est-ce que t'attends, vous, toi ? T'oserais quand même pas me faire une blague ? Tu vas me dire où est le reste du pognon ou je te fais sauter la tête ? Non ! T'es qu'un pauvre malade. Si t'avais pas fait ton numéro, il m'aurait donné son pognon. Je veux pas me balader avec toi. Je regrette Burns, mais je ne crois pas qu'il y ait un jury qui accepte votre version. Mais une minute, j'ai rien fait. J'ai même sauvé le vieux. Malheureusement, les gens dans cet état n'apprécient pas les voleurs. En particulier ceux qui viennent du nord. Comment plaidez-vous ? Votre honneur. Votre... Votre honneur. On ne me laisse pas trop le choix. Alors, vous plaidez coupable. Nous plaidons coupable, Votre honneur. Je condamne Elliot Burns à une peine de 6 à 10 ans de travaux forcés. Affaire suivante. État de Géorgie contre Wally James McWhite. Mais, c'est délicieux ? Asi, c'est délicieux ? Enfait à faire une minute. C'est délicieux ? Sous-titrage ST' 501 Allez, avance. Et plus vite que ça. 13 chênes, ça fait 13 d'ailleurs. Tu mets ça comme ça. C'est fini, ça y est ? Oui, monsieur. Vous êtes le gardien ? Il faut que je vous parle. Approchez-vous, monsieur Burns. La chaîne fait faire de petits pas. Mais on s'habitue. Tu peux me croire. C'est la première fois que tu viens en Géorgie. Tu es là pour longtemps ? La prison, c'est pour punir les méchants. Une façon d'expier tes péchés. Et plus tu te sentiras coupable, mieux tu te porteras. Eh, rentre là-dedans, toi. Un nouveau pour te tenir compagnie. Un nordiste. T'as intérêt à bien t'occuper de lui. Bien sûr, monsieur Hardy. Je vais m'en occuper. Eh, prends celui qui est là. Il est sûrement encore chaud. Merci. C'est parti. C'est parti. Moi, je m'appelle Papy Glu. C'est quoi, toi? Elliot Burns. Encore à t'envoyer ici? Va la marre, mais... Mais j'ai rien fait. T'as rien fait, toi? T'as rien fait, celui-là? Oh, la moitié des types qui sont ici, ils ont rien fait. Mais moi, j'ai fait quelque chose. Je m'en rends compte. Marche! Eh, vas-y, mon vieux, marche! Ça sera pas meilleur en regardant comme ça. Allez, grouille-toi. La viande, c'est une roi de coton. Et le pain, c'est du maïs pourri. Et puis le reste, je veux mieux pas que tu le saches. On a droit à se menu, c'est le jour par semaine. Le soir et le matin. À midi, t'as des faillots rouges et de la plurie. Apprends à manger ça. C'est tout ce que tu auras. T'en veux pas? T'en veux pas, t'en veux pas, t'en veux pas, t'en veux pas. ROUILLER! Vous vous portez ou quoi? Je vais pas te le dire deux fois! La première nuit, on ne dort pas. Les rats vous courent dessus. L'odeur est pire que dans les émaux. Vraiment. Les hommes sont enchaînés l'un à l'autre. Les assassins aux victimes, comme moi. Tout le monde échafaudre des plans pour s'échapper. Tous les prisonniers parlent de ce qu'ils font une fois dehors. Personne ne veut mourir ici. Pourtant. Allez, ma belle! Elle ne veut pas. Elle veut pas. On ne veut pas. Mais là, on ne veut pas. Nous vous reprochons. Il va pas. Il va plus que six à-tour. Il va plus que six à-tour. Il a plus que six minutes. Mettez-vous la pédale douce. Faut tirer un tout petit peu avant de taper. Sous-titrage Société Radio-Canada Faut tirer un tout petit peu avant de taper. Faut tirer un tout petit peu avant de taper. Faut tirer un tout petit peu avant de taper. Faut tirer un tout petit peu avant de taper. Faut tirer un tout petit peu avant de taper. Faut tirer un tout petit peu avant de taper. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 On va essayer d'être à la hauteur. Voilà, tu es ici. On va te presser comme du raisin, bonhomme, et tu vas te consumer au soleil. Tu es dans le sale drame, mon pauvre vieux. Va-moi. Je vais me tirer d'ici. La seule façon dont tu sortiras d'ici, c'est dans une petite boîte comme Seals. La seule façon dont tu sortiras d'ici, c'est dans une petite boîte comme Seals. On finit par s'y habituer au bout d'un certain temps. Allez, grouille-toi ! On s'habitue même à l'enfer. Ça y est ! On s'habitue même à l'enfer. On s'habitue même à l'enfer. On s'habitue même à l'enfer. Ça va ? Ça suffit ! Allez, à table ! C'est parti ! C'est parti ! Dis, Sam, tu la manies bien, cette masse. Sam, j'ai pris dix ans. Je ne tiendrai pas jusqu'au bout. Il faut me donner un coup de main. Il n'y a pas un blanc qui m'a aidé, moi. Non, j'en suis sûr. Qu'est-ce que tu veux ? Si je pose ma jambe contre le rail, tu crois que tu peux taper sur l'anneau ? Oh, mais t'es cinglé, mon pauvre vieux. Si je le manque, cette masse va transformer ta cheville en bouillie, mon petit chien. C'est pour le risque. Je bousille ta chaîne pour que tu files ? Non. 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 Si jamais tu te fais piquer, c'est moi qui prendrai. Non. 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 Ne t'occupe pas. Descends, monte, descend, suivant, suivant, je descends, monte, suivant, je descends, monte, suivant, je descends, monte, tu peux descendre, monte, on dirait qu'on commence à aimer le pays. Oui, monsieur Arnie. Il a un certain charme. Oui, monsieur Arnie. Il faut que tu casse le dessus. Oui, allez, vas-y, frotte bien. C'est pas vrai. Est-ce que tu veux venir avec moi, papy? Oui, on reprend la route. Oui, oui, la Nouvelle-Orléans, le super quartier français, il y a cette belle absinthe et cette belle glace verte. Oh, oui, oui, les filles qui attendent au premier étage, oh, oui, oui. J'irai nulle part, surtout pas avec un nordiste qui supporte pas la chaleur. Et puis, d'ailleurs, je ne ferai que de te ralentir. Non, 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 je ne t'oublierai jamais. Oh, ça, c'est pas vrai. Tu vas m'oublier dès que tu auras quitté cet état. Si jamais tu y arrives, bien sûr. Oh, ça, c'est pas vrai. Je peux y aller, patron ? Ça presse vraiment, patron. C'est parti, patron ! Gardiste, brouille-toi ! Oh, mon fils ! Oh, mon fils ! Tu me le retrouves, mon chien. T'entends ? Allez-y ! C'est parti ! C'est parti ! Je sais que... Oh ! 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 Sous-titrage ST' 501 Il s'est enfui, chef. Quoi ? Toi, je te jure ! Je vais te retrouver, Burns ! Je te jure que je te retrouverai ! Je te jure ! Le seconde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'étais pas mécontent d'arriver au Tennessee. Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous avons d'autres bonnes nouvelles pour les 3 millions d'habitants de Chicago. L'immobilier est en plein développement. Les gratte-ciels de 60 étages se dressent fièrement dans le centre de la ville. Bill Thompson, le maire de Chicago, annonce un plan d'urbanisme gigantesque. Avec des constructions de nouvelles autoroutes, de nouvelles voies express d'hôtels. Le football reste le sport numéro 1. Le championnat professionnel, il y a maintenant 2 ans, commence à se développer très rapidement. Et je me demande si les péturiers de Chicago auront le courage de modifier les maillots de bain. Alors rendez-vous sur la plage cet été pour avoir la réponse. En attendant, la jeunesse de Chicago apprécie les nouveaux rythmes. Le maire de Chicago, répondant à une question sur la corruption, affirme que ça ne peut pas arriver à Chicago. Samba à l'ouer. Oui ? Je viens pour la chambre à louer. Entrez, je vous en prie. Une seconde, s'il vous plaît. J'ai quelque chose sur le feu. Vous voulez y goûter ? C'est bon, qu'est-ce que c'est ? C'est... Pardon ? Une spécialité portugaise, ça vous plaît ? Bon, très bien. Vous voulez voir la chambre ? Vous savez, pour moi, c'est pas l'argent le plus important. C'est la qualité du locataire qui compte. Et vous avez l'air d'un homme de qualité. Oh, je peux avoir confiance en vous, n'est-ce pas ? Oui, madame. Moi, je m'appelle Émilie Pacheo. Et vous, monsieur ? Moi, c'est... c'est Elliot Roberts. Faudra m'appeler Émilie. Émilie. Vous voulez voir la chambre ? Voilà. Alors, elle vous plaît ? Oui. Alors, vous la prenez. Oui. Cher Vincent, je suis toujours à Chicago. Papa va être ravi d'apprendre que j'ai un travail stable et que ça me plaît, même si je fais la vaisselle à longueur de journée. Ce soir, je vais écrire sur ce qui s'est passé en Georgie. Il faut que les gens sachent. Et je sais que tu seras capable de les convaincre de mon innocence. Je peux vous poser une question ? Qu'est-ce que vous faites à taper à la machine comme ça ? Vous êtes poète ? Non, j'écris tout simplement sur ce qui a pu m'arriver. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Des choses et mes amis de Chicago ont essayé de... Je veux faire publier ça dans un magazine. En fait, je voudrais créer le mien. Je vous assure, c'est mon rêve. C'est magique. Magique. Avec ça, vos rêves deviennent réalité. À votre magasin. Et à tout le reste. J'ai de la chance que vous soyez là. Ça me fait très plaisir. À moi aussi. J'espère que ça va marcher. Moi aussi. Merci. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je ne peux pas faire ça, voyons. Tu ne me connais pas. Pourquoi ça ? C'est mon argent. Écoute, je sais que c'est le tien, bien sûr, mais... Je ne suis pas trop... Si vraiment ça peut éviter de te culpabiliser, disons que c'est un prêt. Je veux t'aider, tu comprends ? Bon. C'est vraiment gentil, mais j'ai... Enfin, je vais y réfléchir, d'accord ? Bien sûr. Tu ne peux pas savoir ce qui t'attend. Toi non plus. Et voilà. Je sais, ça n'a pas l'air terrible, mais il y a une mine d'or là-dedans. Ça a l'air vieux. Vieux ? Ça marche ? Oui, bien sûr. Ça a très bien marché avec McBen, c'est le type qui avait la boutique. Et il m'a expliqué comment j'allais pouvoir m'acheter tout ce que je voulais. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire ? Que je peux acheter tout ce que je veux pour deux fois rien. Quelle chance. Je me suis jeté dans ce travail à corps perdu. J'ai travaillé jour et nuit. Le premier numéro était presque terminé. J'étais très heureux. Émilie se plaignait qu'elle ne me voyait pas assez. Sous-titrage ST' 501 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 j'ai passé la nuit ici à travailler tu as pensé à moi on est mariés et je suis celle je sais que nous sommes mariés et je sais aussi tu es seul chers collègues et chers amis puis je vous présentez le dynamique et remarquable fondateur du nouveau chicago magazine elliot roberts merci monsieur le président et merci de m'avoir invité aujourd'hui je crois que nous habitons dans une des plus grandes villes d'amérique et je crois que c'est une des raisons qui ont poussé nos parents et grands-parents à venir du monde entier ils sont venus dans cette belle ville pour forger votre acier pour extraire votre charbon crée vos routes et quand ils ont terminé il y avait une métropole géante baptisée chicago quand je suis arrivé à chicago comme mon père à ellis island en 1878 j'étais sans argent mais j'ai eu de la chance j'ai trouvé une place dans un abattoir et j'ai travaillé sans interruption pendant 48 heures et à la fin mon patron m'a tendu deux dollars 25 cents il a dit je m'excuse je voudrais bien que ce soit plus pour vous et j'ai dit plus mais vous venez de m'offrir une promenade dans le parc avec une nouvelle paire de chaussures et je suis sorti de cette maison ce vrai royaume de la folie et je suis sorti en sachant que j'étais libre oui c'est vrai je me suis dit tu es vraiment un homme libre et je peux vous dire qu'il ya malheureusement bien des gens qui ne le sont pas ils ne sont pas libres comme nous de rêver aux merveilleux projets que nous inspirait cette ville et c'est pour ça que j'ai consacré ma vie et ce magazine a annoncé le destin que chicago est certain d'accomplir parce que si nous travaillons ensemble rien ne pourra nous arrêter rien ne pourra nous empêcher d'être fier de nos enfants et de nos petits enfants comme nous le sommes de nos ancêtres et en m'honorant aujourd'hui vous les honorez en même temps et pour cela je vous suis infiniment reconnaissant merci à tom tom elliot robert merci d'avoir accepté excusez-moi merci beaucoup monsieur robert oui Je voulais vous remercier pour ces paroles. Discourez-le, pliez. Merci. Ce discours était très exceptionnel. Je vous remercie. Bravo. Je suis Elliot Roberts. Je sais. Oui. Oui, vous êtes ? Moi, je m'appelle Liliane Salso. Merci bien. Merci d'être venue. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur Roberts. Et je vous remercie. Excusez-moi, Elliot. Merci d'être venue, madame Bessler. Très bien. Elliot, la femme qui était assise à côté de vous voudrait vous parler. Ah oui, merci. Elle attend. D'accord. Très bien. Excusez-moi. Emily, il faut malheureusement... Emily. Excusez-moi, Liliane. Il faut que je m'occupe de... Pardon, excusez-moi. Oui. 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 À toi de décider. Si tu veux accepter tout ce que je peux t'offrir, si notre divorce se passe sans histoire, ou, à mon avis, c'est mieux pour toi... C'est pas vrai ! Émilie ! Émilie ! Émilie ! C'est fini, Émilie ! Essaie de comprendre, c'est fini ! C'est fini ! Bon, ça suffit. Il faut que je parte. Il est bien évident que... Je sais que tu aimes une autre femme ! C'est moi. C'est pas elle. C'est moi. C'est moi, enfin ! Sur ce, adieu. C'est moi. 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 Burns ? Amène-toi. T'as entendu ce qu'il a dit ? Elliot Roberts, célèbre directeur du Chicago Magazine, a été arrêté hier par des représentants de Géorgie, qui affirment qu'en 1923, Roberts, connu sous le nom de Roberts Elliot Burns, s'était enfui d'un pénitencier où il accomplissait une peine de dix ans de prison pour vol à main armée. Ces six dernières années, Roberts était parvenu à mettre un voile sur son passé pendant qu'il gravissait les échelons de la communauté de Chicago. Aujourd'hui, tous ses amis multiplient les interventions pour lui venir en aide. Monsieur Burns, les temps ont bien changé en Géorgie. Les sentiments aussi ont évolué. Et vous savez, il y a beaucoup de gens là-bas, peut-être aussi monstrueux qu'ici, qui pensent que vous méritez d'être laissés en liberté. En tant que représentant des autorités de cet État, je suis autorisé à vous dire que, si vous acceptez de revenir dans l'État de Géorgie volontairement, et si vous vous remboursez l'État des frais occasionnés par votre affaire, nous ferons en sorte que vous soyez de retour parmi vos amis de Chicago avant deux ou trois mois au plus. Vous reviendrez en homme libre. Votre honneur, Monsieur Burns n'ira nulle part. Quel est le piège ? Il n'y a pas de piège. Votre honneur, on peut se fier à cette offre ? Vous nous garantissez les 90 jours ? Monsieur, Je suis un représentant officiel de l'État de Géorgie. Vous avez ma parole. Je vois. Permettez-moi de vous rappeler que si le gouverneur accorde l'extradition, et je suis persuadé qu'il le fera, vous n'aurez pas le choix. Et vous devrez effectuer le reste de votre condamnation, plus un temps supplémentaire pour votre évasion. Mais, si vous revenez de votre plein gré, nous devons pouvoir obtenir que vous soyez affectés dans une ferme, et non pas dans un pénitencier. C'est à vous de juger. Mais il faut bien réfléchir. Elliot ? Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous attendais, Monsieur Burns. Et depuis longtemps. Mais je savais qu'on se reverrait. Je suis employé. Avec la garantie d'être relâché, signé à Chicago, avant trois mois. T'es en Georgie, maintenant. Faudra suivre les lois en vigueur ici. Asseyez-vous. Ah, ici, Monsieur Burns, vous restez ici. Je veux que tout le monde regarde attentivement, monsieur. Regardez-le très attentivement. Donnez-vous, monsieur Pertz, que je puisse vous fouiller. On m'a dit que vous étiez un homme important à Chicago. Vous publiez des magazines. Vous êtes associés avec de grosses huiles. Vous passez du bon temps avec des filles superbes. Vous vous voyez déjà arriver, n'est-ce pas ? Eh bien, mon grand, c'est terminé maintenant. T'es redevenu un gibier de potence. Et je peux te jurer que je vais t'en faire baver. Aucun de vous. Je dis bien, aucun de vous, bande de tarés, ne parlera à ce prisonnier. Ni en travaillant, ni en mangeant, ni les dimanches, ni les lundis, ni aucun jour de la semaine. Si vous le faites, vous le paierez tout de suite. Vous le paierez cher. Il essaiera encore une fois de se sauver. Ne le rattrapez pas. Tuez-vous. Tez-vous. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et la mère ? Elle est au régime. Alors... Tu veux une cigarette ? Oui. Hé ! Une seconde. Je te présente, monsieur Réford. Je voulais juste lui offrir un paquet de cigarettes, monsieur. Faut que je le vérifie avant. D'accord, mais laissez-lui en quelques-unes. Je ne savais pas que tu fumais. Tu permets que j'en prenne pour moi ? Vas-y, serez-vous. Merci, monsieur Réford. Alors... Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Aucune idée. Tu peux me demander tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Je le ferai. Merci, Vincent. Bon, tu me le diras. Je reviendrai. Je vais prier pour toi. Et il faut que tu t'accroches. Merci. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Si j'avais un avion, je t'arracherais de ce bague et j'irais te déposer à l'autre bout du pays. Sous-titrage MFP. 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 ... 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